J'ai commencé à travailler au CCA tout de suite après avoir fini mon diplôme en architecture, donc en 82. Je travaillais au niveau des archives. Je devais la connaître de réputation un peu comme tout le monde. On connaissait son implication dans Héritage Montréal, Sauvons Montréal. Durant cette année-là, je crois que j'ai commencé à comprendre un petit peu ce que, sans vraiment le comprendre entièrement, ce que le CCA allait devenir et puis qui Mme Lambert était, une femme très, très énergique, très déterminée, avec une très grande passion pour l'architecture puis une très grande passion pour Montréal aussi. C'était assez évident. Pour une jeune architecte qui a fini ses études puis qui commence à travailler, je pense que le CCA, c'était une suite de révélations dans un sens. Il y a des gens qui s'intéressaient à l'architecture à un très haut niveau qui passait à un moment ou à un autre. Une des grandes contributions de Phélis Lambert, à mon avis, c'est d'avoir établi ou renforcé la responsabilité des architectes envers le cadre bâti. Puis, je pense qu'elle a travaillé d'une autre façon aussi. Elle a fait beaucoup pour l'architecture. Je crois que les Montréalais ne verraient pas leur ville de la façon dont ils la voient si elle n'avait pas été aussi active et puis aussi tenace aussi. Parce que, finalement, il y a exigence, un certain entêtement, sûrement, dans tout ça. Donc, elle a, à mon avis, définitivement contribué à rehausser le niveau de l'architecture. Puis, du discours sur l'architecture à Montréal, qui est exceptionnel. Pour moi, c'est de l'évidence. Je dois le faire en tous les cas. Alors, si elle vient maintenant, ça sera bien. Elle a fait des choix très clairs dans sa vie, puis il me semble, de ce que j'en comprends. Je trouve ça extraordinaire qu'elle ait... En fait, je trouve son attachement à Montréal extraordinaire. Le fait qu'elle ait... parce qu'elle a quand même beaucoup bougé dans sa vie, qu'elle ait décidé de revenir à Montréal et de contribuer à faire de Montréal ce que la ville est devenue, puis est en train de devenir. Pour moi, c'est exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...